Vigneron à Bellevaisse de Castillon, Paul Cardozo a terminé ses vendanges 2019 sans avoir totalement commercialisé son millésime 2018, dont il reste les deux tiers à vendre dans son chai. Il a aussi vu les cours s'effondrer à 800-900 euros le tonneau. C'est une année très très compliquée. On a vendu une petite partie du 2018 avec un suivi que nous avons, mais tout le reste n'a pas été vendu et c'est très très compliqué financièrement parlant. En 2018, Bordeaux a vendu 4 700 000 hectolitres, cette année seulement 4 millions. Une baisse depuis 18 mois qui n'est pas seulement due à la faible récolte de 2017 due au gel, mais à un contexte international défavorable. Nous prenons des claques de tous les côtés. Nous prenons des claques très fortes à Hong Kong, évidemment, quant aux événements qui ne font que s'aggraver. Les Etats-Unis, nous ont taxé à hauteur de 25%. On ne voit pas vraiment d'où viendrait le soleil. Chez ce courtier intermédiaire entre la propriété et le négoce, l'autre explication vient du marché français. En grande distribution, on a moins consommé 10% de pertes sur les foires au vin cet automne. Effectivement, le Bordeaux bashing joue. Et le Bordeaux bashing, moi, je le trouve quelque peu exagéré. On n'utilise pas plus de pesticides qu'ailleurs. Et puis après, on a peut-être un problème d'image. Bordeaux est à l'image d'un vin statutaire. Pas forcément un vin branché, pas forcément un vin de jeune. Aussi, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux envisage, début 2020, un plan de relance de la consommation en grande distribution dans les bars à vin et chez les cavistes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.